Analyse de deux variables numériques. Lorsque l'on étudie les liens entre deux variables de type numérique, on souhaitera déterminer si une variable Y varie en fonction d'une autre variable X. Ainsi, dans notre exemple ici, on se pose la question si, en fonction du revenu, les dépenses augmentent. C'est-à-dire que plus mon revenu est élevé, est-ce que mes dépenses sont plus élevées ou restent les mêmes ? On va donc interroger un certain nombre de répondants, ce qui va aboutir à un nuage de points qui vont se positionner dans cet axe. On déterminera une droite de régression. Plutôt, Sphinx déterminera la droite de régression. C'est une droite de type linéaire, Y égale à X plus B. Et cette droite permet donc de déterminer comment Y évolue en fonction de X. Un revenu X. Quel est le niveau de dépense ? Y. Le test qui va permettre de valider la relation qu'il y a entre ces deux variables, le revenu et la dépense, c'est ce que l'on appelle le coefficient de corrélation. Ce coefficient de corrélation, il va varier de plus 1 à moins 1. C'est-à-dire que si on est proche de plus 1, il y a une corrélation positive. C'est le cas ici. C'est-à-dire que plus le revenu augmente, plus les dépenses augmentent. Corrélation positive. Si on est proche de moins 1, cela signifie qu'il y a une corrélation négative. C'est-à-dire que plus la taille est importante, plus la taille dans une famille est importante, plus il y a le nombre de personnes dans une famille est importante, à ce moment-là, on s'aperçoit que les dépenses sont plus faibles. On fait donc plus attention aux dépenses quand on est dans une famille nombreuse, on y fait moins attention lorsqu'on est dans un petit foyer. Puisque la droite de régression est négative, on voit qu'elle descend. Ici, elle augmente, donc elle tend vers plus 1. Ici, elle diminue, donc elle tend vers moins 1. Si on est proche de 0, à ce moment-là, cela veut dire que la droite va être quasiment plate. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de corrélation entre ces deux variables. En passage, on voit ici l'équation de la droite de régression. Le y égale à x plus b, ça donne, les dépenses sont égales à 254,66 fois le revenu plus 86,67. y égale à a fois x plus b. Le coefficient de cohéritation, le petit r qui est calculé, est de 0,90. Donc, on voit qu'on est quand même assez proche de 1. Cela signifie que le revenu exprime 81% de la variance de la dépense. Sur Sphinx, ce que l'on va faire, c'est que l'on va aller chercher deux variables numériques. Et ces deux variables, on va les croiser pour obtenir ce nuage de points. Je prends une page blanche, on va vérifier donc déjà s'il y a une relation, on va quantifier la force de la relation, on va vérifier si elle évolue, si elle est proche de plus 1 ou si elle est proche de moins 1, et on va analyser cette relation. Dans notre exemple, nous allons essayer de vérifier si la note globale donnée par les téléspectateurs est influencée par la diversité des programmes. Donc, on va trouver les variables concernées. La diversité des programmes, elle est ici, c'est la variable 13. Et la note globale, c'est la variable 12. Donc, je les amène toutes les deux ici. On voit que ce sont des notes qui vont de 0 à 10. Alors, ce sont des échelles, en fait. Donc déjà, on va indiquer qu'on va traiter les échelles en nombre. Donc, on double-clique. Onglet calcul, traiter les échelles en nombre. On fait OK. Pour celle-ci, on va faire la même chose, sauf qu'en plus, on a 16 répondants qui n'ont pas répondu. Donc, on va enlever les non-réponses. Même chose, je double-clique, je vais sur l'onglet calcul, j'ignore les non-réponses, et on traite les échelles en nombre. OK. Maintenant, je vais pouvoir regrouper mes deux variables. Je les sélectionne. Clique droit, grouper. Et cela va me donner ce graphique. On va le transformer en un nuage de points. Et on va afficher le tasse de significativité. Alors, si on a bien affiché le tasse de significativité, on a ces valeurs-là. Le R est à 0,5. Donc, R à 0,5, on est juste au milieu de 0, où il n'y a pas de relation, et le 1, où il y a une très forte relation. Donc, en fait, la relation, elle est peu significative. Donc, on ne peut pas réellement dire qu'il y a une relation entre la diversité des programmes et la note globale. Et on a la droite de régression, qui est Y égale 0,37X plus 4,47. Si jamais vous ne l'avez pas, on double-clique, on va sur Test, et on active, bien sûr, afficher le tasse de significativité. On va essayer de changer le type de graphique. Donc, Contenu, Graphique. Donc, il est affiché. Et là, dans le Graphique, on va choisir un nuage de points. Comme ceci. On a la diversité des programmes, on a la note globale, et on a notre droite de régression qui apparaît ici. Alors, afin de voir si on a bien compris le principe, on va se poser une nouvelle question, qui est, est-ce que la note globale va être impactée par le sérieux des informations ? Donc, je vais prendre la note globale. Je prends le sérieux des informations. Donc, ça doit être... Je vais traiter les échelles en nombre. OK. Ici, même chose avec un traitement des non-réponses. Donc, je calcule, j'ignore les non-réponses et je traite les échelles en nombre. Je croise, je groupe. Je clique droit, Grouper. On va produire le bon graphique. C'est dans l'onglet graphique. OK. Alors, là, je n'aime pas tellement l'orientation. C'est-à-dire que plus la note globale augmente, plus les informations sont sérieuses. Donc, ce n'est pas réellement ça que cela veut dire. En fait, je préférerais avoir la note globale en ordonnée et le sérieux des infos sur l'axe des X. Ce qui permettrait de dire que plus les informations sont sérieuses, et plus la note est élevée ou plus elle est basse. Donc, pour retourner un tableau, on retourne sur Contenu. Et là, on a cette petite flèche qui permet d'intervertir les axes. OK. Voilà. Donc, on a maintenant le nouveau graphique avec un R à 0,56. Donc, c'est quasiment la même chose. C'est très peu significatif. On a une droite de régression qui est de 0,39X plus 4,18. Le fameux Y égale à X plus B. Là, la droite, elle est quasiment plate. Donc, en fait, c'est très peu significatif. On va dire la même chose. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les informations sont sérieuses, si elles sont plus sérieuses, eh bien, la note évolue légèrement. Mais bon, c'est peu significatif. Ça ne vaut pas vraiment la peine de parler de cela dans un rapport. On nous demande une troisième manipulation, qui est de faire une dernière analyse pour comparer la note globale avec la compétence des animateurs. Donc, la note globale, on la connaît. C'est la variable 12. On la met ici. On va prendre ensuite la compétence des animateurs. Elle est ici. On a toujours deux échelles. Ici, onglet calcul, on va traiter les échelles en nombre. Même chose ici. On va aussi traiter les non-réponses. Ignorer les non-réponses. Traiter les échelles en nombre. On va croiser les deux variables. On va grouper les deux variables. Clique droit, grouper. On change le type de graphique. Graphique. Hop, on prend le dernier. OK. OK. On est à 0,54 avec notre droite y égale à x plus b. Là aussi, c'est peu significatif. Je vais là aussi retourner le tableau pour avoir la note globale en y. OK. On est à 0,54. Donc là, la relation, elle est peu significative. Si nous faisons donc une conclusion globale, on peut dire qu'aucun de ces trois critères n'est réellement déterminant sur la note attribuée par les téléspectateurs. C'est plutôt la combinaison de tous ces critères qui permettent de donner cette note globale. Merci. Sous-titrage ST' 501